La déesse Gaïa La déesse Gaïa, ses origines carrières et décès Dans la mythologie antique, Gaïa est l'un des dieux primordiaux. Son nom signifie « Terre ». Ses époux incluent son fils Uranus, ciel, Pontus, mer, Ather, air, et Tartarus, enfer. Sa progéniture inclut les Titans, les puissants, et les Gigantes, les géants. Selon les premiers versets de la Septante, la version grecque de la Sainte Bible, Dieu créa les cieux, Uranus, et la terre, Gaïa. La Septante révèle en outre comment, après le grand déluge, les dieux primordiaux engendrèrent une race mixte. Les Nephilim, les géants, étaient sur la terre en ces temps-là. Ce sont ces héros, Titans, qui furent fameux dans l'Antiquité. Le Créateur plaça les dieux primordiaux en autorité sur les premières nations des hommes. La Septante les appelle « anges ». Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépéra les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des fils de Dieu, les dieux primordiaux. Lorsque les dieux primordiaux ont failli de réagir les nations avec justice, Dieu le Très-Haut les a condamnés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Ainsi, le Très-Haut a jeté les dieux primordiaux dans Tartarus, où ils attendent leur jugement final. Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Pour cette raison, tous ceux et celles qui rendent un culte à Gaïa ou à une autre divinité mineure risquent de tomber sous le jugement. Rendez gloire au Très-Haut. Sous-titrage ST' 501